Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangsters ! On est toujours en live et ça se passe toujours pas trop mal, même si on a quelques petits bugs. Ici on a une quête, ce qui pourrait nous permettre de rouvrir ce commerce de façade. Falséag, t'achètes tes briques et c'est pour toi. Cinq briques, c'est sur le chemin normalement. En avant, on va prendre la compétence qu'il nous faut pour faire notre fabrique de cidre. Il fallait de l'argent aussi, pas de soucis, on va prendre à presser des pommes, c'est parfait. Et donc il y a une quête ici, on va aller voir ce qu'il nous propose et s'il nous aime bien, on va pouvoir faire ce qu'il faut. Lamaretto, on en est où ? Il n'y a toujours pas assez de fruits à coque, il n'y en aura pas assez. Il est plein ? Non, on n'est pas plein. On va devoir dire à Ziki de se concentrer sur les fruits à coque, mais je pense qu'il n'a juste pas assez de... Il n'a juste pas assez de fruits à coque dans la zone malheureusement, tout simplement. Ah non, c'est parce qu'on a désactivé l'achat, comment ça se fait ? Ah ok, désolé Ziki, c'est pour moi. Zibi Ferrara, il faut qu'on te rajoute un petit coup de réparation par contre, parce que tu deviens un petit peu dans le mal. Passe donc là, réparer ton véhicule, juste après tant qu'à faire avoir déposé... Ah non, elle fait vraiment que du jean. Non, bah quand tu veux du coup. Quand tu veux, tu iras réparer quand tu auras besoin, ça ne me dérange pas. Alors ici, on est en train d'aller s'en occuper Malvin. Malvin, Malvin, t'avais des trucs à escroquer toi, non ? Ici là, je crois que oui, ouais, c'est ça. Toi là, il va y avoir du changement, une petite escroquerie des familles. Très bien, on va faire un tour de nos QG politiques. Là, ça se passe bien. Là, ça se passe très bien. Ici, c'est la Bérezina. Ici également. Ici, c'est un peu plus au coude à coude, mais on n'est pas inquiet. Et là, on est large. Globalement, on n'a pas trop de problèmes. Malvin, normalement, on a agrandi ce coin ici, donc tu vas pouvoir venir escroquer un peu. Et là, on a une quête. On va essayer de regagner un peu des faveurs dans le coin. Si on veut pouvoir rencontrer ce policier, ce serait quand même pas mal. Ah, mais toi, tu la connais maintenant. Intéressant. On va voir si elle, elle ne peut pas nous introduire, entre guillemets. Oula, il s'est passé là. Ok, donc la maréto, c'est bon. Le produit illégal, c'est bon. Ça, on s'en fout. Ça, par contre, ça ne me va pas. Pourquoi tu n'as pas pu produire ? À un tour près, tu n'as pas pu produire ? Tu te fous de ma gueule ? T'es sérieux ? Bon, bah tant pis. Là, qu'est-ce qu'il manque ? Des bouteilles. Est-ce que je n'aurais pas à désactiver l'achat de bouteilles ? Est-ce que je n'achèterais pas les bonnes bouteilles ? Si, c'est les bonnes bouteilles, ça. Ah, t'es sérieux ? Il y en a 44, il en fallait 48. C'est pas cool. On en achète pourtant dans deux endroits. Bah tant pis. Et, c'est quoi l'autre ? Ah non, là, il surproduit du papier et il n'a pas réussi à produire. Ok, très bien. Peter Zubek, continue d'améliorer ta production de gin. Ça me va très bien. Oh, YuliGaming, merci YuliGaming pour leur aide. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde, bienvenue tout le monde. Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? Merci Squash d'avoir proposé la chaîne pour leur aide, c'est fort sympathique. Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? Avant de nous rejoindre, Yuli ? Alors, ici on m'indique qu'on regardait la quête. Oh, c'est facile, on va la faire celle-là pour une fois. Cooking Simulator. C'est un genre d'overcooked ? Je le connais pas celui-là. Ou c'est vraiment de la femme, de la... Dois gérer ton restaurant, genre de chose. C'est vrai que c'était la bonne heure. Un petit peu tôt peut-être même. Ou alors ça a filé fin à tout le chat et vous avez décidé de l'arrêter. Peut-être, je ne sais pas. C'est de la simulation réaliste, d'accord, ok. Ah oui, vraiment, genre tu dois aller chercher des ingrédients, bien les placer dans le bon sens, etc. Il fallait qu'on aille voir la quête là. Hop là. Je vois, je vois. Bon, ok, on va faire ça. Hop. Juste pour gagner un petit peu de faveur avec lui, on va aller chercher quelques pieds de biche des familles. Là, il fallait qu'on récupère une petite pierre. Et on retourne là-bas. Yuli gère comme une chef, sauf l'hygiène. Ah bah ça... En général, dans ce genre de jeu... Le seul jeu du type auquel j'ai joué, c'était Happy Humble Farm, c'était pas tout à fait la même thématique, quoi. L'hygiène était assez secondaire dedans. Et oui, John P, c'est exactement des pieds de biche. On a besoin de pieds de biche pour aller rendre visite à des amis qui ont tendance à oublier, comment dire, leurs clés sur les portes du camion. On est pas trop mal, Yuli. Alors, c'est la partie honnêtement la plus longue que j'ai faite jusqu'ici. On s'est lancé pour tester le nouveau DLC qui permet de gérer des QG politiques et de parrainer des politiques locales pour essayer de passer différentes lois qui vont te permettre de t'arranger. Ah, Humble, pardon, excuse-moi. Alors, Humble... Je l'ai pas terminé non plus. Je me suis arrêté parce qu'à un moment, j'étais un peu softlock dans le jeu et c'était un petit peu dommage. Mais j'en ai fait pas mal, ouais. J'ai fait le premier boss et j'étais en train de fabriquer les premiers accessoires pour essayer de sortir du jeu. Mais il me fallait une pile ou un truc du style qui était disponible aléatoirement dans le magasin. Et du coup, après avoir fait 5-6 nuits où chaque nuit, c'était toujours pas là, on a décidé avec les viewers de faire une pause parce que c'était un petit peu ennuyeux au bout d'un moment, ça en tournait en rond, quoi. Flo, tu pourrais devenir capitaine. Mais oui, mais complètement, tu peux devenir capitaine. Et normalement, maintenant que t'es capitaine, tu devrais pouvoir être capitaine en repérage. 50% de conduite en plus et il peut agrandir le territoire facilement. C'est parti. Nous avons un spécialiste en repérage. Cool. Ça, c'est très bien. Ouais, Yuli, je pense qu'il doit y avoir un problème d'équilibrage là-dessus dans le jeu, clairement. Si t'es au gangster, t'as donné mal à la tête ? Moi, j'avoue que je m'amuse bien, là. Là, j'ai fait deux week-ends de lâche dessus. Là, c'est probablement le dernier live qu'on fera avant de changer de jeu. Mais franchement, je m'amuse bien. Il est vraiment, vraiment fun. J'aime beaucoup. Allez, on va lui vendre pas cher juste pour avoir la faveur. Mais merde, ça améliore pas la relation. Ah, dommage. Ah, parce qu'elle a déjà... Ok. Donc, attendez. Est-ce qu'on a toujours pas moyen de trouver quelqu'un qui nous dirait du bien ? Ça, c'est qui, ça ? Wow. Une personne qu'on ne connaît pas, visiblement. Ouais, bah ouais, j'ai l'impression que les viewers, ils aiment bien aussi City of Gangster. En plus, on peut donner les pseudos aux viewers. Là, genre, on a Falséag, là, ici. Et on essaye de le faire... De le faire devenir un spécialiste en... Porte-parole. Ah, Asqua, je t'inquiète pas. On aura... On a d'autres jeux bien intéressants à faire. Je suis pas trop inquiet. Ici, on n'est pas venu s'occuper de l'extorsion, tiens. Il va falloir qu'on s'en occupe. Et visiblement, on va récupérer ce bâtiment-là. Tu ne connaissais pas Slan, John ? Bah écoute, ça fait plaisir. On s'entend très bien avec Slan aussi, donc... C'est assez régulièrement qu'on... On a des échanges de viewers, entre guillemets. Si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, on va prendre nos pieds de biche dans notre réserve. Et on va aller livrer les pieds de biche, là. Tac. Et ça, c'est là. Et Falceag, tu vas aussi aller dans le coin, parce qu'il faut que tu travailles sur la corruption de Giulia Vitale. Et on passe le tour. Alors, il y a de nouveau un commerce de façade qui a besoin d'être... Non, ce commerce de façade, il est bugué. Alors, je ne sais même pas si ça vaut le coup de le refaire, du coup, d'ailleurs. On verra. On a un nouveau souvenir. Ici. L'Empire. Ce souvenir est nouveau depuis votre dernière visite. Vos capitaines sont mis ensemble pour vous apporter un buste de Jules César en signe de respect. Comme c'est attentionné. Ça, c'est beau. Peut-être parce qu'on a trois spécialistes ou cinq capitaines, un truc du genre. Six capitaines. Vaut mieux des échanges de viewers que d'épouses. Bah écoute, la femme de Slan est très sympathique. Elle fait des très bonnes quiches le rennes, d'ailleurs. Et Chobiti est très sympathique aussi. Mais c'est pas trop notre délire de faire ce genre d'échanges avec Slan. Chobiti qui me dit, je préfère pas savoir ce que tu racontes. On va prendre un petit pick-up. Ou on va prendre les sous. On en a un pick-up. Mais on a Squashy qui va probablement avoir besoin d'une voiture bientôt. On va prendre un nouveau pick-up. Allez hop. On va pas réagrandir parce qu'on a besoin d'établir des commerces de façade. Par contre, ça nous a pas donné de faveur. Mais alors, du coup, toi. Est-ce que... Non, on peut pas du coup discuter vraiment pour utiliser ces faveurs. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc on a pas moyen, toujours pour l'instant... ...de trouver... Alors on peut essayer de lui dire qu'on aime beaucoup son travail. On a plus de points de mouvement. Pas de chance. Donc Malvin... Malvin, t'as besoin de retourner à l'autre bout de la ville. C'est un peu dommage mais... ... Et salut Zikino ! Bienvenue sur le live ! Ah oui et John, tu nous regardais sur Project Zomboid. C'est vrai que Slend sur les jeux de survie en coop, c'est toujours un grand moment. Là on le voit aussi sur... ... sur Raft. C'est très très... Enfin, c'est son rôle. Il joue son rôle. Mais c'est vrai que ça fait du spectacle. Alors, 250, on va rencontrer les propriétaires. Oula, on a plein de... ...dettes à recouvrir. Eh, on a notre première dette à recouvrir ici. T'es loin ? T'es pas parti trop loin Malvin ? Non, t'es pas parti trop loin. Vas-y, occupe-t'en. Ça y est, on arrive à... On arrive tranquillement... ...à la fin. Alors est-ce que Flo... Je pense pas qu'on peut faire deux coups... Pendant qu'il y a un coup en cours. Ouais, c'est ça. On peut avoir qu'un seul coup en cours. Alors... Parlons d'opportunités commerciales. Parfait. On va essayer de voir si on peut trouver un bâtiment dans le coin. Ça, ça fera plaisir. Et donc on a un joueur ici et un joueur là. C'est parti Malvin. Roule ! Ah, on a construit notre petit bar ici. C'est pour ça que ça va commencer à attirer du monde et à attirer des dettes. Ah, là on va avoir de nouveau des dettes. Là, ça va venir aussi. Parfait. Et là, on gagne de la thune ici. Ça fait plaisir. Alors, Fals et Hag. Est-ce qu'on a toujours des commerces qui travaillent ? Non, j'ai l'impression qu'ils ne travaillent plus. Agrandissement actuel vers 0. Agrandissement actuel vers 0. Parfait. On va pouvoir en mettre d'autres. C'est nickel. Alors, Fals et Hag, mon cher. Toi aussi, tu vas traverser la ville. Je suis désolé. Mais tu vas te rendre ici. Et on va rajouter sur la collecte. Tac. On va te rajouter. Faire une collecte là. Voilà. Et on va prendre l'inverse, probablement. Juste après, être passé au Wedge Pool. Le Wedge Pool. C'est pas le Wedge Pool. C'est le David Hans Washing, excusez-moi. Voilà. Non, c'est pas optimal, ça. On va plutôt le faire juste après être passé là. Oh, Edgar Cafeteria. Hop là. Voilà. C'est un peu plus logique comme ça. Et bon, il y a tellement de trucs à faire. Faut avouer, ça devient compliqué pour la collecte. Il va nous falloir peut-être d'autres personnes à terme. Donc ici, on a récupéré un pick-up. Très bien. C'est parti. Donc là, on produit plus. Pas de fruits, pas de papier. Ça me va bien. Ah, ici, on a des dettes comme prévu. Alors. Alors, Malvin, on est d'accord que t'as pas de joueurs pardonnés pour l'instant dans ta liste. Si on fait ça. Est-ce que ça compte ? Comme un joueur pardonné. Yes. Ok, très bien. Donc on va s'occuper. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Parfait. Toc. Celle-là, c'est fait. Celle-là, c'est fait. On a des trucs à extorquer là-bas. On va y aller. Celui-là, on est un petit peu juste avec seulement deux muscles. Celle-là. Oh merde, il faut 2000 balles. On n'a pas assez. Dommage. Ça, c'est dommage. Ici, on en est où ? Ça va. Tant qu'on n'a pas de changement de favori, il nous met une notification quand il y a un changement de favori. Il y a d'autres outils que le pied de biche et des manières plus expéditives. Ça peut arriver. Alors, il y a d'autres armes que le pied de biche. La meilleure arme, c'est la Thompson. Mais on a du colt, du pistolet de poche, des pistolets, des couteaux à cran d'arrêt, des battes de baseball, des matraques, tout un tas de trucs. Et ça peut arriver. Merci pour le follow, John Peace. Ça peut arriver qu'on ait des quêtes qui nous demandent. En général, ils nous demandent soit des pieds de biche pour aller fracturer des emplacements. Il peut y avoir différentes manières, enfin différentes occasions. Soit des battes de baseball pour convaincre des gens. Dans les quêtes secondaires, on va dire. Et un petit on trinque au signe. Bah écoute, je crois que ma bouteille se termine. Hop là. Donc là, on n'a pas assez de sous. Bah va falloir aller en chercher, malheureusement. Je pensais que 2000, ça suffirait, mais... C'est pas le cas. Voilà. On passe le tour. Alors, toi il faut du moonshine ou de la bière. Très bien. On va s'en occuper. Là, il y a quelqu'un qui doit payer sa dette. Donc là, on n'a pas de moonshine de près. Non. Ce qui veut dire qu'un flot, par exemple, est-ce que tu n'aurais pas un peu de points de déplacement ? T'as complètement des points de déplacement, flot. Ramasse du moonshine. Pas ici. Dépose-le. Et on va avancer le coup. Hop là. Une petite beuverie. Ensuite, tu reprends le moonshine qui reste. Et tu vas le remettre là où tu es en train de le mettre. Voilà. Très bien. Donc Falser Act était venu chercher un petit peu d'argent. C'est parti. Et on est reparti. Normalement, si on arrive à établir ce commerce de façade, on devrait commencer à s'approcher de ce qu'il faut. Il faut aussi qu'on trouve un policier à sous-doyer. On a les conversations. On va avoir les commerces de façade établis. Excusez-moi. Mis-clic. Deuxième mis-clic. Très bien. C'est la fatigue. On veut porte-parole. Ouais. Il restera un policier à sous-doyer. Ça devrait être jouable. Au pire, on va bien en trouver un. Donc là, il doit payer sa dette déjà. Ok. Très bien. Alors, par contre. Malvin. T'es rendu ici. Tu vas t'occuper. Ok. Donc elle veut pas. On va travailler un peu au corps. Et toi... Ah, ce bâtiment est victime d'un coup. Ah non, d'accord. Ok. Une petite extorsion. Voilà. Ça va aider. Et du coup, tu retraverses la ville. En avant. En avant, en avant. Malvin mon cher. C'est parti. Ça fait que 23 coins de rue à traverser, c'est pas tant que ça au final. Ils sont quand même assez rapides. On a une dette à recouvrir et une dette à payer. En espérant qu'elle s'est pas enfuie, on aura peut-être un bâtiment dans le coin. Et on passe le tour. Toc. Ici, ça travaille plus par manque d'espace. C'est pas un problème. Là, c'est toujours bugué. Ici, est-ce qu'on aurait pas peut-être intérêt... Ça se passe comment la bière là ? Au niveau sirop de malt, on en a encore tellement d'avance. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Alors. Parfait. C'est même pas enfui. Donc on gagne... Une sandwicherie. Ok. Un petit bâtiment. Fort sympathique. Très bien. C'est cool. Et ici, on a une dette. On va pardonner. Par contre, on commence peut-être à être un peu en dash pour ça. Ok. Très bien. Ici, j'ai cru voir qu'on avait une dette à recouvrer. Non. Non, non. Il te manque quoi, Malvin ? Il te manque à pardonner un joueur. Il te manque juste à pardonner un joueur. Donc tu vas aller chercher un petit peu de sous. Bah tiens, ici, tu pourrais peut-être compléter. 62. Il te faudrait 1000. Donc tu vas faire le tour des commerces de façade du coin. Pour récupérer les sous. Falserreg. On est rendu. Voilà. Notre loyauté sera récompensée. Et on va lancer l'agrandissement direct. Tout l'autre bâtiment là. Voilà. On va faire l'escroquerie avec là, juste histoire de financer le truc et qu'on n'ait pas besoin de revenir. Et donc normalement là, on devrait être bien. Si on veut un porte-parole... Ah non, il manque un policier. Il faut qu'on trouve un policier. Parfait. Ça devrait se faire ça. Lui, il est corrompu. On va prendre... C'est pas là. Les circonscriptions de police. Ici, c'est corrompu. Ici, c'est corrompu. Ici, c'est corrompu. Ici, c'est corrompu. Ici, c'est pas corrompu. Ici, c'est pas corrompu. On va essayer de voir si dans les trois là, il y a quand même moyen qu'on arrive à choper un contact. Ouais, lui, ça marchait pas. Si, ça marchait, non ? Peut-être pas. Non, c'est avec lui que ça marchait. C'est lui qu'on a corrompu. Ok. Toi. Avec la faveur, on ne peut pas l'utiliser pour faire connaissance, malheureusement. Et toi ? Ouais. Malheureusement, il n'y a pas moyen. C'est ouf, hein ? Ils sont vraiment pas proches de leurs concitoyens, ces policiers. Allez. Le sirop de malt est pour la distillation, tout à fait. En fait, on s'en sert pour fabriquer de la bière. Bon, on s'en sert de très peu. Et du coup, là, on a une malterie, mais qui en fait, tu vois, 45 tous les 6 tours. Alors qu'en vrai, on se sert de 8 tous les 4 tours. Donc du coup, la plupart du temps, elle est pleine, mais c'est pas très grave. Bon, ici, visiblement, c'est pas possible. Alors est-ce qu'on pourrait corrompre le policier du coin ? Un des policiers du coin. Toi, par exemple. Bof. Et là ? Ah, là, il y aurait moyen. Il y aurait moyen. Alors Falséag, il est dans une zone un petit peu dangereuse parce qu'on est en guerre avec l'organisation Sorokin, mais... Pour la beauté de la quête... Pof, pof, pof. Un petit coup de main. Avec la policière du coin. Parfait. Et on va aussi lui demander de soutenir les commerces du coin. Si, si, la bière est complètement rentable. John Peace, c'est juste qu'il faut des bâtiments pour la fabriquer. Mais c'est complètement rentable. Mais là, en fait, je suis en train d'essayer de travailler sur des alcools un peu plus améliorés, parce que c'est un alcool de base, la bière. Et j'essaie de travailler sur des alcools tier 3, voire tier 4. Dans nos nouveaux bâtiments, typiquement là. Ce que j'aimerais bien faire, c'est... Un... Un truc à cidre, il est où ? Je le vois pas, voilà. Un fermenteur de cidre pétillant. Pour fabriquer du cidre pétillant, qui est le niveau plus plus du cidre. On a déjà du gin, on a déjà de la maréto, on a déjà de l'absinthe. On pourrait partir sur de la fabrique de bière d'arrière boutique. Et tout ça demande pas de malt, quoi. On pourrait faire du gin, tiens, aussi. On a pas ce qu'il faut, mais... Ça pourrait être une possibilité. C'est marrant les différences entre les speakeasy, quoi. Pourquoi cette embrité à faire vraiment trois bâtiments différents ? Mais c'est pas très grave. Notre objectif, là, c'est... Alors, on avait plusieurs objectifs pour la suite, si on continuait. Ce serait d'assurer vraiment notre mamise ici. Donc là, on est en cours. On a posé une maison de jeu, ce qui nous permet d'avoir des joueurs qui ont des dettes. Et avec des joueurs qui ont des dettes, de récupérer des bâtiments ou d'augmenter notre influence dans le coin. Dans notre zone, déjà, d'influence, on est en train de récupérer des bâtiments pour pouvoir, justement, améliorer notre fabrique d'alcool. Et on est en train de prendre pied sur Manhattan, là. Donc, pour l'instant, on est en paix avec eux, on est en guerre avec eux, mais on est franchement pas... Franchement pas... Dans le mal, on va dire. Et on est en train, doucement, de s'agrandir par ici. On va passer le tour, puisque tout le monde est au volant. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, elle a pu convaincre les propriétaires. Il faut 10 bois et 15 briques. Ok, on va s'en occuper. Un manque de preuves à libérer Viola Squashy Hoffman. Ah, et c'est l'heure des élections. Je m'en suis pas trop occupé. Mais par contre, on gère toutes nos circonscriptions, là. Ouh, ça fait plaise. 34 ici d'influence, là. On a obtenu 125 d'influence, ce qui veut dire qu'on va pouvoir... ...poser un maire, normalement. Alors, du coup, l'organisation Payne nous en veut. Forcément, on est en train de se pointer sur des commerces avec lesquels ils travaillent. Et ça tombe bien qu'on ait récupéré Squashy. Stanley Harris. Tu vas prendre un petit pro de ruelle, parce que toi, clairement, tu vas rester livreur. Alors ici, qui c'est qui a pas travaillé ? C'est l'absinthe qui a merdé. Qu'est-ce qu'il manque ? Des bouteilles. Toujours des bouteilles. Attends, on est pas plein. T'arrives vraiment pas à acheter des bouteilles ? T'es où, Stanley ? T'arrives pas à acheter des bouteilles, hein ? Ça a l'air compliqué, les bouteilles. T'as quoi sur toi, là ? Deux. Ah. Ah oui, bah oui, mais parce que t'as... D'accord, alors attends, t'es où ? T'as pas l'argent pour te lancer, en fait. Est-ce qu'il y aurait pas des sous ici ? Yes. Vas-y, prends un peu de sous, et lance-toi. Erreur de ma part, ça. Alors, Falseric pourrait bientôt être là. Ce qui va se faire, incessamment, dans pas longtemps. Et donc, Squashy est de retour. Où est-ce qu'elle est ? Aucune affectation, on l'a mis Squashy. On va te redonner une petite voiture. C'est pas ce qu'elle est. T'es là, Squashy. Alors, on va te filer un pick-up. On va vérifier si on a pas un pick-up avec des trucs dedans. Non, malheureusement non. Donc limite, le plus dommage, c'est qu'on a perdu la Thompson. J'avais pas pris la peine de... de lui enlever la Thompson. Donc on a perdu une Thompson, tant pis. C'est pas hyper grave. On va lui enfiler une autre. Voilà. Et on va l'envoyer du côté de Manhattan. Histoire d'empêcher que ce sympathique petit personnage qui se rapproche de nous n'ait envie d'attaquer nos commerces de façade. Ah oui, c'est vrai, on avait terminé une quête là. Alors, faisons le point. Fals et Hag, il est en 4 maintenant. Fals et Hag, il va s'occuper de corrompre ici. Mais il y en a peut-être pas de thunes sur moi, s'il y en a de la thune. Parfait. Hop là. Et euh... On ne peut pas leur demander de matériel. Et donc là, du coup... Fals et Hag. Bim. Fals et Hag devient un porte-parole. Et ça, c'est beau. Moins d'argent pour sauveiller les policiers et obtenir des informations pour faire pression sur les habitants de la ville. Et on va aller en renfort de Squashy en cas de besoin. S'il vient ici faire tomber ce commerce de façade, on va les défoncer. Ça fait longtemps qu'on les laisse en paix, on va dire. Malvin, t'es ici. Donc on n'a pas besoin de camions supplémentaires, on a besoin des sous par contre. Voilà, merci. Le champagne, on peut en fabriquer du champagne. Enfin du champagne bidon hein. Mais pour l'instant, c'est pas encore... C'est pas encore gagné. Malvin, tu vas aller faire la quête. Mission accomplie, tu peux retourner à tes enveloppes. C'est vrai. On pourrait te renvoyer à tes petites enveloppes. Si tu veux... Si tu veux travailler dessus. Quoi, j'ai... bah j'ai ce que tu as non, c'est pas ça. Ah mais non, c'est absolument pas là. N'importe quoi. C'est complètement pas là. En avant. T'as quoi dans ton véhicule ? T'as que de l'argent. Donc oui, on pourrait te remettre à la collecte. On pourrait même faire deux collectes maintenant qu'on a rajouté... On a récupéré quelqu'un. Faire une petite collecte genre cette zone-là et une collecte cette zone-là. Ça peut être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait même être tellement pas mal que j'aime bien l'idée. Ouais. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, on va attendre de voir si... Des gens veulent venir. Oula. Un de nos véhicules est amoché. Très bien. Policier corrompu est désormais disponible. Donc là... Ah oui, c'est vrai. Elle a besoin de... Elle a besoin de briques et compagnie là. Merde. Faut qu'on fasse ça vite fait. Ok. Un peu de véhicules amochés. On s'en fout. Les achats, ça se passe comme ça se passe. On a un nouveau souvenir. Une chaise de bureau de luxe. Notre bande est en train de devenir l'organisation principale de la ville. Un véritable empire. Que dites-vous d'un trône en cuir pour aller avec votre présence imposante ? Très très bien. Ici, on n'arrive pas à produire. Parce qu'on n'a pas assez de bouteilles. On va vérifier vite fait que... Le gin achète des bouteilles. Ouais, donc bah s'il n'y en a pas, il n'y en a pas malheureusement. Le surproduction de fruits, on s'en fout. On a plein de dettes à prendre. Xebi a gagné un petit niveau. Il fait les prônes ruelles à Xebi. Et par contre, il faut absolument qu'on fasse ça. 10 bois et 15 briques. 10 bois et 15 briques. Qu'est-ce qu'on a quelqu'un dans le coin ? De fonctionnel. Falseag. T'es loin normalement, ouais. Malvin. T'es ici. Tu vas faire la quête. Voilà. On va faire des badges de campagne pour la prochaine élection si on le souhaite. Et il faut aller acheter du matos. 15 briques. Et 10 bois. C'est ça. Le bois, on peut en acheter ici. On peut en acheter ici. C'est là-bas qu'on va aller en acheter. Alors. On est trop loin. Est-ce qu'on a des gens ? Moon. On peut pas te bouger toi. Non. Pas te bouger. Ziki. Est-ce que t'as du mouvement ? T'as 11 points de déplacement. Ouais. C'est pas mal ça. Vas-y. On va se servir de toi vite fait. Toc. 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 10 bois. C'est parti. Toc. Et 15 briques. C'est bien ça. 15 briques. Alors des briques pas trop loin. Est-ce qu'on en a des briques pas trop loin ? C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Mais bon. Tant pis. Il te reste des points. 13 points là. Il te reste caneton. Et t'as de l'argent sur toi ? T'as pas beaucoup d'argent sur toi. Il y a de l'argent là ? Pas d'argent. Dommage. Bon. On va devoir cramer un petit point de mouvement pour aller chercher des sous. On va pas se faire chier. On va prendre 1000 comme ça on est sûr. On va aller acheter. 15 briques. 7 points il reste. Ça devrait suffire. On espère qu'il y ait 15 briques disponibles. Ah non. Ça rentre pas. Un prêt. Terrible histoire. Et là aussi ça rentre pas d'ailleurs. Du coup on va prendre un peu de matraque. Un peu de bouteille. Stocker les briques. Il nous manque une brique. Alors qui on a dans le coin éventuellement ? Tant qu'on est loin. Flo t'as 11 points de déplacement. T'es ouf. T'es loin. Est-ce qu'il y aurait des briques dans ton tas à tout hasard ? Dans ton coin ? Sur le chemin ? Pas vraiment. En fait le problème c'est que les briques elles sont vraiment dans un vieux cul de sac quoi. Stanley Harris. Il ne reste que 2 points de déplacement. C'est mort. Bon bah tant pis. On fera ça au prochain tour. De toute façon on va rapatrier Malvin. Maintenant qu'il a fait sa quête. Donc il va passer à acheter quelques briques. Et après il ira s'occuper des joueurs qui ont quelques dettes par là bas. Alors. Caneton t'as gagné plus de compétences ? Bah écoute tu vas prendre la conduite. On voit que ça sert de temps en temps. Donc ici on achète une brique. Hop. Malvin. On va poser ça là. Une petite brique. Et on va avancer le coup. C'est parti. Ensuite ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Ça on vient de le gérer. On achète des fruits à coq. On vend du moonshine. Ça y est on achète des bouteilles et tout. On a les moyens de faire ce qu'il faut avec Stanley Harris. Donc Malvin tu vas aller t'occuper des gens problématiques du coin. C'est parti. Normalement il a suffisamment pour rembourser une dette. Ici finalement ils ont fait demi-tour. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. Donc Fals et Hug on pourrait te remettre à faire la collecte du coup. On va peut-être faire un deuxième itinéraire de collecte. Vraiment concentré là. Et un autre vraiment concentré là. Est-ce que tu voudrais l'ouest ou l'est Fals et Hug ? Dis moi. Est-ce que je peux dupliquer. Est-ce que je peux dupliquer. Non je peux pas dupliquer un planning. T'aimes bien Manhattan. Bah écoute on te mettra sur Manhattan alors. On te mettra sur Manhattan mais on va arrêter l'épisode de Veodella. Je vais l'arrêter. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.